Voilà, donc sixième partie de ce tutoriel, on va prendre ma T. Bon, j'ai décidé de prendre une version sur 2 UFI, une version sur 2 UBIOS, donc pour ma T, c'est tombé sur une version UFI. On est parti. Donc l'installation sera à peu près la même que celle de XFCE, à savoir l'installation des paquets GVFS, l'installation de ma T, avec une longue ligne que je vais couper en plusieurs morceaux, et après lancer l'ensemble. Donc l'ensemble va prendre 10 minutes de tout casser. Donc, première chose, on se connecte. Deuxième chose, on change le nom de la machine virtuelle au niveau identification. Voilà, troisième, on installe les paquets GVFS. Donc, et zut, je vais y arriver. TradeZen-S, GVFS, AOC, alors, je ne m'appelle jamais de l'ensemble des paquets. AFC, pardon. AFC, GORA, Google, GPhoto 2, MTP, NFS, SMB. Donc, le temps qu'il m'installe ça, voilà. On va s'attaquer à la suite. Mais comme un maté est plus complet qu'exceptif au démarrage, il y aura moins de paquets à installer. Donc, on va faire un tradeZen-S, maté, 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 extra, light.dm, jdk.gritter, et VLC. On remordra à partir de VLC pour la suite de la ligne de commande. Donc, j'utilisais VLC pour la vidéo, Code Libet pour le son. Voilà. Yep. . . . . . . C'est parti. 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 Je vous dis dans quelques minutes.